C'est fin décembre, lorsque la luminosité nous manque, que l'on retrouve dans toute la France ces fêtes qui célèbrent le retour de la lumière qui s'annonce et la victoire de la vie, la lumière, sur les ténèbres, symbolisant la mort. A Boulogne et dans tout le pays boulonnais, au moment du solstice d'hiver, on célèbre une fête très ancienne qui a pris sa forme actuelle au Moyen-Âge et que l'on appelle la fête des Guenelles. Il y a 200 ans, c'est avec des betteraves creusées et éclairées par un charbon ardent ou une bougie de suif que les enfants quémandaient des étrennes en chantant ces tritournelles dont les paroles datent de la fin du XIXe siècle. Très vivace jusque la fin du XXe siècle, cette charmante tradition bien ancrée dans le cœur de nombreux boulonnais est quelle que peut tomber en désuétude depuis les années 1990. Découvrez ici la véritable origine des Guenelles de Noël dans le pays boulonnais et ses 2000 ans d'histoire. Vous n'ignorez pas que les traditions ont tendance à se perdre et qu'il est bien difficile de les conserver vivaces. Ce que nous nous efforçons de faire au portel, c'est tout simplement de permettre à une ancienne tradition qu'on appelle le Guenelle de, excusez-moi l'expression, mais de tenir le coup, dit-on, le plus longtemps possible. Il est certain qu'il y a vingt ou trente ans, le soir de Noël, la veille de Noël, les enfants passaient dans les rues de la ville, non seulement de notre ville, mais également des villes environnantes, Boulogne-sur-Mer, Huimreux, Saint-Martin, Outreau, et ces enfants chantaient une chanson, qu'on appelle la chanson du Guenelle, pour leur permettre d'obtenir quelques pièces de monnaie, ces pièces de monnaie qui leur donneraient la possibilité de passer un Noël un peu plus agréable peut-être, parce que bien souvent ces enfants étaient des enfants pauvres. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a dix ans, nous avons pensé organiser dans la ville des concours de Guenelle. Ces concours de Guenelle permettraient aux enfants non seulement de présenter au jury une betterave taillée, comme on pouvait la concevoir dans le temps, mais également une catégorie que nous avons annexée, une deuxième catégorie, et qui permet aux enfants de présenter de véritables œuvres d'art en utilisant non seulement la betterave traditionnelle, mais également des légumes diverses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Cette forme de concours a réellement donné des résultats étonnants, à telle enseigne que les villes des environs, qui ignoraient le Guenel depuis la dernière guerre, ont suivi notre exemple. Et depuis dix ans, nous voyons, dans toutes les villes dont je vous ai parlé tout à l'heure, nous voyons les Guenel refleurir. Sous-titrage MFP. En 1925, la revue patoisante de Boulogne s'est appelée « Au Guenel ». La chanson est chantée sur un air très proche de celui d'Eau Claire de la Lune. Plusieurs versions des Guenel existent, avec des couplets qui ont varié ou ont disparu. Au fil du temps, le texte a souvent été remanié. La version actuelle qui est chantée serait du siècle dernier. Félix Valette y a rajouté plusieurs couplets dans les années 80. « Au Guenel, fille et garçon, dans tous les rues nous défilons, avec nos Guenel nous lampions, et à nos lèvres un petit cochon. Au Guenel, Guenel, toupé, 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 lavez vos écuelles, et léquez vos plats. Si vos filles sont belles, on les mariera. Si elles sont pas belles, on les laissera là, et le bandu passera par là, il dira quand t'es fait là. Et j'colle des violettes pour ma petite fillette, et j'ai du violon pour ma petite garçon. Au Guenel, grand-père Barbeau, il a un vin comme un tonneau, il a mangé trop d'haricots, et du codin et du gigot. Au Guenel, tous les margats, avec vos betteraves dans les bras, allez canter par-ci par-là, et mon niveau récompensera. Au Guenel, filles les garçons, dans les maisons, pour un guernon, pour ramasser des picaillons, tout un canton, nos petites chansons. Chez nos cousins ch'tis, qui ont repris les Guenels, la chanson commence par... Au Guenel, m'un petit cacain, prends un pétrave et croce de bain, mets un candel et clair lundin, va t'incanter t'un petit refrain. Au Guenel, Guenel, tu peux, tu peux, tu peux, tu peux... Qui sont bellos nos margats quand ils comptent au Guenel ? Et de même temps, quand les gens, ils me donnent au rein, à l'beurrière, on met au pont-contin, les margats, quand t'es le dernier couplé, dès le canchant, à ta porte, s'ils me t'en donnent rein, à ta porte, je mettrai du brin. A l'origine, le mot brin s'écrit B-R-E-N et se prononce brin comme dans le mot moyen ou examen. Le brène est un mot gaulois qui désignait le résidu du son de blé. Lors de la mouture des céréales, le son fait partie des résidus obtenus après séparation de la farine par tamisage. De par sa couleur et de par le fait qu'il a longtemps été considéré comme un déchet, le brin signifie depuis le Moyen-Âge de l'excrément ou de l'amère. Les guenelles sont des fêtes à quête qui ont toujours eu une grande importance en Picardie. Mais à Boulogne, la tradition des guenelles a un charme particulier. Le travail de l'enfant taillant une betterave pour lui donner la vie, l'étrange lueur qui sort de ses visages éphémères. Pour faire un guenelle, on évite une betterave, on la joue avec des yeux, un nez, une bouche et on y met une candelle, une bougie. Les enfants quémandent quelques pièces pour leurs étreignes. La ritournelle aux guenelles est chantée de maison en maison. L'enfant reçoit alors quelques picaillons, quelques pièces de monnaie. Tout comme les citrouilles effrayantes d'Halloween, la betterave est taillée pour effrayer la nuit, pour effrayer la mort, afin que la lumière, que la vie, revienne. La veille de Noël, les marques à Boulogne se baladent donc dans les rues avec des betteraves percées et sculptées en forme de visage et éclairées de l'intérieur par une bougie, une candelle. Et dans Jean-Golf, l'abandonné, qui fait un peu référence de la vie en 1900, on parle que Jean-Golf va porter guenelle, ici à Boulogne, dans le quartier de la Beurière, pour avoir qu'exous et puis du gâteau. Dans la chanson, effectivement, on parle aussi du gâteau. Je joue à bas tous les dents, on est en train de manger dans le tartre, puis du gâteau, sans m'a donné un petit morsia. Et c'est là où il y a une évolution aussi dans le parler, parce que dans son bouquin Jean-Golf, le Basin fait dire à Jean-Golf, à un moment donné, quand il mange du gâteau, quand la famille d'Elpierre l'invite à manger du gâteau, il dit « je ne peux pas vous répondre, j'en ai plein la goule, j'en ai plein la gueule ». Ce qui laisse penser que « gueule », c'est un mot plus courant en 1900 que maintenant. Maintenant, c'est plutôt un terme à proscrire. Le 21 novembre 1806 constitue une date charnière pour l'économie sucrière européenne. Pour répondre au blocus imposé par les armées britanniques sur les ports français, Napoléon Ier instaure le blocus continental. Toutes les marchandises britanniques sont dès lors prohibées sur le sol français, ce qui inclut le sucre de canne provenant des Antilles. Pour compenser la soudaine pénurie de sucre de canne, l'empereur décide de soutenir activement la production de betteraves sucrières. En quelques années, de nombreuses usines de transformation sont créées. C'est donc du début du 19e siècle que datent l'essor de la culture de la betterave sucrière dans la région. Ce qui peut expliquer qu'avant le 19e siècle, on ne trouve pas de lien entre les betteraves et la fête des guenelles. Maintenant, à Boulogne, on dit « guenelles » pour dire « betteraves ». De quelqu'un qui fait un malaise et qui va tomber dans les pommes, on peut dire « guetle, elle va s'en aller dans les guenelles, elle va tomber dans les guenelles ». Elle va tomber dans les pommes. « Elle est à moitié barzangue, elle va tomber dans les guenelles celle-là ». De quelqu'un qui est ivre, on peut dire « guetle, il fait des bords et il va tomber dans les guenelles ». Et quelquefois, on dit « tirera à guenelles ». Ça veut dire « tirera n'importe où » à guenelles. C'était « aller rodeiller de maison en maison ». « Tira à guenelles ». Au sujet des guenelles, quand je suis rentré de l'armée, on avait été détaché en région parisienne. Il manquait beaucoup de monde à SNCF en région parisienne. Donc, je me suis retrouvé chef de gare à Gare-Charcel. Gare-Charcel, c'est la banlieue difficile de l'époque, qui est peut-être pire encore maintenant, à côté de Saint-Denis. Donc, il y avait plein de trains qui passaient, bien sûr. C'est la ligne Paris-Calais, Paris-Land, tout ce qui sort de Paris-Nord. Il y avait un train qui est arrivé. Les signaux de queue, les fanales, on appelait ça des signaux de queue, le terme. Et moi, j'avais dit au gars « t'iras voir s'il y a un guenelle, un queue de train ». Parce qu'on disait toujours « un guenelle ». Et tout ça parce que mon oncle, qui était lampiste, lampiste, c'est celui qui s'occupait des fanales, des fanaux, sur les trains et tout ça, il était venu à Boulogne, il avait été nommé « chef guenelle ». C'était « chef lampiste », donc il s'occupait des trucs. Et guenelle, c'est un terme qui était resté ici, qui est resté dans la région, enfin qui était resté parce que maintenant on est plus sol, dans la région de Boulogne, en parlant des signaux de queue. Un train, pour qu'il soit complet, il y aura un feu rouge en queue. Et on appelait ça un guenelle. Et là, à Paris, on avait arrêté un train parce qu'il n'avait pas la bonne signalisation, mais j'avais dit au gars « va voir un queue s'il y a un guenelle ». Le gars m'a regardé drôle, et puis il dit « un guenelle ». Alors, il est allé là-bas, puis en revenant, il me dit « comment vous pouvez connaître ça, un guenelle ? ». Je lui dis « pourquoi ? » Il se dit « vous connaissez ça ? » Il dit « ouais, nous on parle de guenelle aussi ». Donc, c'est dire que le terme guenelle, il était arrivé jusqu'à Paris. Et en fin de compte, c'était assez simple à comprendre, puisque beaucoup de gens du Boulonnais, des Taples et tout ça, ont rentré à la SNCF en 1936, puis même après la guerre. Ce qui fait qu'il y avait des cités, comme la cité du Nord à Drancy, où là, c'était que des Boulonnais, des Étaplois. On parlait autant patois dans ces cités-là qu'on pouvait le parler ici à Boulogne, pratiquement. Et puis, on venait chercher du poisson à Boulogne, tout ça, on ne payait pas le train, ces chemineaux. Donc, on venait chercher du poisson à Boulogne, et c'était un petit Boulonnais, Étaplois, qui était concentré là-bas. Et le terme guenelle, qui était utilisé dans la SNCF, ils étaient tous à la SNCF, ces gens-là, il était arrivé à Paris, en 1968, l'année où j'étais à la gare Charcel, le terme guenelle était rentré dans la tradition même des Parisiens, puisque c'était des gars du secteur, là-bas, ils avaient été surpris de me voir parler de guenelle, alors que c'est un terme qu'ils utilisaient eux-mêmes. Comment vous pouvez connaître ça ? Alors, je défendais notre boulonnais en disant, ben nous, ça vient de chez nous, ça, c'est... Voilà, le fameux guenelle. Des concours de guenelle sont organisés dans différentes villes du Boulonnais. Alors, ces guenelles, c'est quand même quelque chose qui est resté bien marqué ici, dans la région de Boulogne. Il y a eu le concours de guenelle très longtemps, avant-guerre, on trouve trace de ça déjà, on l'avait entretenu comme ça, donc c'est une betterave qu'on creuse, et puis, ben, avec des yeux, un nez, une bouche, et dans lequel on met une bougie, pour lui donner et la faire vivre, et on se suspecte avec une corde, et puis, la coutume, c'est que les enfants allaient de porte en porte chanter au guenelle, pour avoir une pièce ou un bonbon, c'était plutôt une pièce qu'un bonbon. Donc, c'est une coutume qui est restée vivace ici, dans le Boulonnais, étape aussi également. Berck, non, ça s'est estompé assez vite. Avant-guerre, la recherche que j'avais faite, avant-guerre, on arrête au guenelle à Berck. C'est assez surprenant. Alors, beaucoup ont associé l'histoire des guenelles avec les marins, parce qu'on dit qu'à Berck, ben, elle a perdu ses marins au moment de la guerre, juste après la guerre. Donc, la coutume a disparu à ce moment-là. Est-ce que c'est ça ? On ne sait pas. Parce que, moi, à l'étape, je ne me souviens pas que ce soit les marins qui faisaient ça. Au contraire, c'est plutôt les gens comme moi, qui étaient, comment pas dire, en prise directe avec la marine, qui faisaient au guenelle. À tout petit, on faisait au guenelle. Ici, à Boulogne, le guenelle, c'était la ville qui faisait un concours de guenelle. Et ça, ça a beaucoup contribué à entretenir la coutume. Alors, ça subsiste actuellement. Alors, bon, le problème, c'est que les guenelles, à l'origine, c'est une betterave simple qu'on a creusée à l'intérieur du mieux qu'on pouvait. Et puis, on a fait deux yeux, deux yeux, un œil, une bouche. Puis, avec le temps, on a fait des guenelles décorées, on a fait des sculptures en betterave. Une petite anecdote, on faisait un concours de guenelle à Boulogne. Pendant longtemps, on a participé, Stéphane, des soleils-vous-vonnés, puis moi, au jury. Et un jour, il y avait un sphinx qui était fait, mais on aurait juré un sphinx en bronze, tellement il était bien fait et tout ça. Et quand on regardait en dessous le nom, le garçon avait 8 ans, quoi. Donc, un petit doute sur le truc. Donc, ça, ça a dénaturé un petit peu le concours de guenelle. C'est qu'il y avait une surenchère, les parents qui faisaient eux-mêmes, et puis ça passait pour eux. Donc, on est arrivé, et c'est encore comme ça maintenant, à faire plusieurs catégories. Guenelle naturelle, betterave travaillée, betterave sculptée, pour dire comment différencier un peu tout le monde, et puis de réussir à écarter un peu, enfin, pas écarter, à continuer à mettre en avant les enfants qui le font vraiment eux-mêmes sur un truc naturel, quoi. À l'étape, moi, je me souviens, étant jeune, quand on faisait guenelle, on essayait de trouver une betterave à vac, c'est une betterave fourragère, parce qu'elle est rose, par rapport à la betterave à sucre, qui est blanche, et puis la chair est différente, c'est une chair plus fibreuse, alors que la betterave à sucre, c'est une chair qui est assez cassante, donc, quelquefois, au moins on a fini, au moins qu'on crosse les yeux, craque, on passe à travers, et puis on casse tout. Alors que la betterave à vac, elle était plus, enfin, pas plus solide, mais l'intérieur est un peu différent, ce qui fait que les fibres, ça permettait, on évitait de casser facilement. Et puis la betterave à vac, on arrivait à la affiner beaucoup plus à parois, ce qui fait que quand on mettait une bougie, ça faisait rose à travers la betterave, alors qu'une betterave à sucre, c'est difficile, parce que la lumière passe à travers la chair. Et puis, c'est la betterave à vac, bien sûr, ces betteraves-là, ils étaient de côté, donc on a dû en en obtenir. Et puis, à cette époque-là, pour avoir une betterave, il fallait les récupérer au bord des routes. Donc, les tomberaux, les bigniaux, quand ils ramenaient les betteraves des champs, ils perdaient une betterave, mais à cette époque-là, on ne laissait rien perdre, le fermier, il le récupérait au voyage suivant, donc il fallait être à l'affût des betteraves qui tombaient du tomberau pour pouvoir les récupérer. Maintenant, les municipalités font venir des betteraves directement, qui mettent à disposition des enfants. Alors, c'est bien, parce que ça a quand même entretenu cette coutume des guenelles. Et puis, les enfants actuels, nous, avec les soirs éblonnés, depuis 20 ans maintenant, on fait au marché de Noël un stand de guenelles. On apprend les enfants à creuser des guenelles. Alors, c'est assez long quand même. Donc, les parents, ils nous abandonnent les enfants un moment, on leur met un tablier, ils creusent ça, mais les parents ont toujours la patience d'attendre. Donc, maintenant, ils nous demandent souvent d'acheter directement une betterave. Donc, on en est arrivé à vendre des betteraves et puis des bougies, puis la notice, comment on croise une betterave. On en est là. Alors, est-ce que c'est fait ou pas fait, on ne sait pas. Toujours est-il qu'on essaie d'entretire ça. Et l'an dernier, tout le mois de décembre, on est allé à l'école Saint-Patrick avec trois collègues. Tous les jours, on allait faire deux classes différentes, apprendre aux enfants à faire un guenelle. Et on a fait un défilé de guenelle aux alentours, juste avant les vacances de Noël des scolaires. Et on s'est aperçu que c'était encore une tradition vivace où les enfants connaissaient, on leur a appris la chanson, tout ça. En général, ils connaissaient déjà, ils étaient bien amorcés dans la connaissance. Le nom guenelle a plusieurs origines et plusieurs explications. Il résulte de la fusion de plusieurs mots. Il était de coutume depuis le Moyen-Âge que les enfants pauvres entonnent des chants de Noël le 24 décembre au soir pour récolter quelques sous pour leur famille. Et c'est vrai qu'on a pas mal de documents sur l'origine du mot guenelle. Alors il y a eu des bouquins et des livres et des livres d'écrits sur guenelle. Notamment Société académique du Boulonnais qui a sorti beaucoup d'écrits là-dessus sur l'origine du mot guenelle. Alors la plus courante qu'on entend ici, est-ce que c'est la bonne ? On ne sait pas. C'est que ce soit la contraction de guenelle. Mais il y a une autre origine aussi qu'on pense. Ça peut être au guilano qui voulait dire au guil en oeuf puisque les guenelles cette tradition des guenelles se remontait un peu plus haut dans le temps enfin plus tard dans le temps autour du nouvel an auparavant. Au guenelle vient d'une déformation du mot espagnol aguinaldo qui signifie spécifiquement les étrennes que reçoivent à Noël ceux qui, tout au long de l'année rendent un service à la communauté comme les éboueurs, les facteurs. Ce mot espagnol vient du celte aguinaldoa qui signifie les étrennes. En Espagne on donne toujours l'aguinaldo aux enfants qui vont de porte en porte chanter des chants de Noël. L'influence espagnole a été très forte dans la région depuis le XVIe siècle lorsque la Flandre était sous la domination des Espagnols et que l'invincible armada passait au large du portel. En France avant le XVIe siècle l'année commençait à Noël et on donnait des étrennes à cette date-là. Le mot aguinaldo a donné plusieurs mots de patois signifiant étrennes comme aguilane ogilaine ogignette aguilane et oginello en Normandie. D'autres traditions ont été laissées par les Espagnols dans notre région après le XVIe siècle comme celle des géants. L'Espagne et principalement la Catalogne est un pays de géants. Les géants de Catalogne témoignent de la culture populaire de chaque village de l'autonomie espagnole. Partout en Catalogne chaque agglomération ancienne a ces géants qui ont une identité associée à la légende locale. Baptiste et Zabel sont associés à la vie folklorique de Boulogne. Dans le patois boulonais le mot flamand ouin francisé en gain correspond à ce qu'on a gagné. Le gain signifie aussi la récolte. Le ouin et le gain ont pu avoir pour diminutif ouenel et gainel. A Boulogne la gainée c'est la cote-part des bénéfices des gains partagés entre les hommes d'équipage d'un bateau de pêche. La gainée c'est ce qu'on a gagné. Alors il y a l'ancienne tradition aussi qu'on retrouve dans pas mal d'écrits il était coutume au moment de Noël ou de Nouvel An entre les deux versions d'aller chez les élus de la ville porter un flambeau et on appelait ça le gainel. Et en contrepartie ils recevaient les gens en leur donnant du vin son fameux pot de vin. Le pot de vin c'était un pot qui était offert aux élus de la ville et alors ce fameux flambeau de Noël on l'appelait le gainel. C'est un genre d'être en guise d'étraîne il donnait du vin de son pot de vin. Une origine possible de gainel est la déformation du souhait au guet Noël mais cela semble peu probable car Noël se disait en patois boulonnais Noé jusqu'au milieu du XXe siècle. La guinaldo est donc à l'origine du au guenel boulonnais et des au guignettes normandes. Mais la guillano vient d'un ancien souhait de la religion celte. Lors du solstice d'hiver les druides coupaient le gui sacré en prononçant les mots au guelano qui signifie littéralement que le blé germe dans la langue celte. Du temps des gaulois les druides allaient en forêt pour couper le gui sacré le sixième jour de l'année celtique. Buisson toujours vert sur un arbre apparemment mort en hiver il symbolisait la vie perpétuelle. Plante sacrée les druides lui attribuaient des vertus médicinales et même miraculeuses. Le gui était un talisman qui chassait les mauvais esprits purifiait les âmes guérissait les corps neutralisait les poisons et assurait la fécondité des troupeaux. Il permettait même de voir les fantômes et de les faire parler. Les gaulois le nommaient celui qui guérit tout. C'était le gui cueilli sur le chêne qui était recherché. Le chêne était l'arbre du soleil qui symbolisait la force et la puissance. Le gui était l'arbuste de la lune. On le cueillait dans une grande cérémonie religieuse le sixième jour de la lune avec une fossile d'or. Un repas plus luxueux que d'habitude célébrait l'entrée dans un nouvel avenir qui devait être resplendissant. Au Moyen-Âge, l'expression « au guélane » que le blé germe s'est transformée en « au guil en oeuf » au travers des enfants qui réclamaient leurs étrennes le jour de Noël, le premier jour de l'année. Le gui n'est donc pas l'origine de la phrase « au guil en oeuf » mais il s'est parfaitement adapté à ceux qui voyaient en cette plante un symbole de renouveau de la vie. S'embrasser sous le gui est signe de prospérité et de longue vie. A Boulogne, la coutume des guenelles avec les betteraves creusées date donc de plus de 150 ans. Dans encore beaucoup de familles, le grand plaisir des enfants est la confection des guenelles. La soirée du guenelle précède toujours la fête de Noël. « au guenelle » grand-père Barbeau « il a un vin comme un tonneau » « il a mangé trop d'haricots » « au guenelle guenelle » « la fête de Noël est maintenant une fête pour les enfants une fête de la générosité pour les plus faibles. » « voilà les fameux guenelles donc cette année encore on fera au marché de Noël des guenelles et dans nos veillées de Noël qu'on fait les quatre veillées qu'on fait tous les ans maintenant on commence souvent à veiller par des enfants qui rentrent avec leurs guenelles parce que bien que ce ne soit pas un truc d'église ça fait partie vraiment de la vie et de la coutume du boulonnais actuel. Sous-titrage Société Radio-Canada